Musique Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal du Camp Meeting. Le premier sujet nous emmènera dans les livres des Actes des Apôtres. Riche de son expérience missionnaire, de pasteur et de professeur de théologie, Bernard Sauvagna, aujourd'hui responsable du pôle évangélisation à l'Union Franco-Belge, nous proposera de découvrir l'élan spirituel missionnaire impulsé par le Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres. Écoutons-le. Mon atelier parlait essentiellement du Saint-Esprit tel qu'il est présenté dans le livre des Actes des Apôtres et qui a été l'un des facteurs les plus puissants de cette évangélisation du début de l'histoire chrétienne. Jésus avait demandé à ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce que le Père accomplisse la promesse qu'il avait faite. Cette promesse, c'était qu'ils seraient baptisés par l'Esprit. Et ce n'est que quand, à la Pentecôte, dix jours après que Jésus soit remonté au ciel, que l'Esprit est venu sur eux et qu'ils ont pu commencer leur mission d'évangélisation. L'amour de Dieu motive la rédemption, mais Dieu s'est usé de pédagogie pour dire son amour pour le pécheur et son aversion du péché. Le thème du sanctuaire permet de comprendre l'amour de Dieu réincarné en Jésus-Christ, un amour accessible. Dès lors, tout disciple de Jésus-Christ pourra témoigner de la grâce de Dieu, source de salut pour toute l'humanité. C'est Daniel Gena, responsable du ministère de la prière et président de la Fédération France Nord qui nous en parle. Mon thème d'atelier, c'est le sanctuaire annonce l'évangile et je l'ai sous-citeré de l'Éden à l'Éden. Dans le sens que le sanctuaire, c'est l'évangile qui est déjà posé comme principe. Parce qu'à travers le rituel du sanctuaire, Dieu pose la pédagogie du salut. Et il invite le peuple d'Israël à comprendre qu'un principe générique, on va dire simple, mais en tout cas facile à exprimer, c'est que seule l'innocence peut enlever la culpabilité. Et à travers le sang innocent des animaux qui va couler, l'homme, le pénitent, le croyant pourra obtenir le pardon. Et plus tard, Esaïe va dire que c'est comme un agneau que le serviteur de l'Éternel, de Yahvé, va être mené à la boucherie. Et on comprendra qu'en Jean le Baptiste montrant Jésus, dira voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On comprendra que c'est le sang d'un innocent qui va permettre à l'homme d'être débarrassé de sa culpabilité. Et surtout, surtout, d'être sauvé de la condamnation éternelle et inhérente au péché. Ce que nous aimons à travers ce thème, c'est qu'il nous rapproche du Seigneur d'abord. Parce que le sanctuaire est théocentré, c'est-à-dire c'est Dieu qui est au centre. Comme l'Église aussi, doit avoir Jésus-Christ comme le centre, pas seulement la tête, mais le centre, le cœur même de l'Église doit être le Seigneur. À chaque fois que nous cherchons à mettre l'homme au centre, nous dénaturons le projet de Dieu. En tout cas, nous nous en écartons. Nous prenons comme une sorte de tangente et nous perdons de vue l'objectif même de ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Et vous savez bien que c'est l'un des thèmes majeurs, l'un des pans majeurs de la théologie adventiste. Sans le sanctuaire, sans l'étude du sanctuaire, certainement l'Église adventiste n'aurait pas connu les sorts qu'elle a connus. La bonne nouvelle par rapport au thème du sanctuaire, c'est que Jésus se tient à la droite du Père et qu'il intercède puissamment en votre faveur, en ma faveur, pour que nous ayons le salut, la vie éternelle. Nous rendons gloire à Dieu pour cela et nous remercions le Seigneur qui nous donne sa parole pour comprendre et approfondir ce sujet. Que Dieu vous bénisse. Six siècles avant Jésus-Christ, notre quotidien est déjà écrit. Une étude passionnante des prophéties du livre de Daniel. Ce livre décrit la vie de Daniel, un juif exilé à Babylone. Il sera promu au plus haut rang du royaume. Il sera gardé des voies droites, malgré un environnement idolâtre et mauvais. Daniel donnera également des prophéties montrant combien Dieu dirige l'histoire de l'humanité. C'est Dominique Boisfer, le pasteur des églises de Brest et de Saint-Briac, et responsable de l'association pastorale à la Fédération France Nord. Écoutons-le. Il m'a été confié d'aborder le livre de Daniel, un livre extrêmement important qui a façonné un peu le développement théologique de l'église adventiste. C'est avec joie que nous nous retrouvons avec une douzaine de personnes pour aborder ce livre extraordinaire. Puisque nous disposons de temps, nous pouvons aborder des sujets un peu plus complexes, comme ceux des prophéties de Daniel. Donc nous abordons la prophétie de la fameuse statue qui nous présente le déroulement de l'histoire telle que Dieu l'entend, du royaume de Babylone jusqu'à nos jours. Le livre de Daniel est un livre plein d'espoir parce qu'il commence avec une défaite apparente de l'éternel. Puisque le roi de Babylone conquiert la ville de Jérusalem, transporte les ustensiles du temple dans sa ville et dans son temple Marduk. Eh bien, tout au long du livre, on voit comment Dieu va renverser la situation. À travers le ministère de Daniel, il va au sein même du paganisme et de l'idolâtrie, eh bien, révéler sa puissance et sa grâce. Le pasteur Charles Lérezon est prospecteur missionnaire en Fédération France Nord. Ce défi permanent le conduit naturellement à l'exercice de leadership. Le ministère qui l'accomplit est marqué par un grand nombre de décisions prises pour le Christ. Dans le cadre du commiting, il vous aidera à trouver votre don spirituel. Enfin, il insistera sur la nécessité d'organiser l'église en fonction des dons spirituels. Alors, j'anime un atelier leadership. L'objectif étant de découvrir un style de leadership dans l'église, sachant que nous sommes des leaders parmi les leaders. Et nous sommes aussi emmenés à mettre au service de l'église du Seigneur nos dons spirituels. Donc, l'objectif principal que nous nous sommes donnés, c'est découvrir notre style de leadership. Les dons qui y sont associés dans un but de service. D'un point de vue ecclésial, nous avons à proprement parler différents styles de leadership. Nous pouvons avoir un leadership pionnier, comme cela a été le cas pour l'apôtre Paul. Nous pouvons avoir un leadership de type plutôt pastoral, comme pour l'apôtre Pierre. Nous pouvons avoir un leadership plutôt de style leadership d'encouragement, comme Barnabas. Nous pouvons aussi avoir un leadership en termes de gestion, puisque le Seigneur nous appelle aussi à être des administrateurs des biens qu'il nous a confiés. Et le leader, d'une certaine manière, son désir le plus cher, c'est de voir d'autres suivre le Christ. Mais lui-même doit inspirer ce désir de suivre le Christ. Et en ce sens-là, tous les croyants peuvent exercer un leadership dans le sens où chacun nous pouvons dire, suis-moi, je t'encourage à suivre également le Christ, parce que je veux suivre le Christ et que je suis en train de le suivre. Le pasteur Jean-Claude Naukandi est président à l'Union Franco-Belge. Fort de cette double expérience pastorale et administrative, il nous invitera à réfléchir aux moyens nécessaires et faciles d'application pour débloquer dans nos journées du temps pour le ressourcement spirituel et l'élan missionnaire auprès de nos contemporains. Alors le thème portait sur les questions liées à la prière. Au temps, nous avons posé quelques bases concernant la personne de Jésus-Christ et la relation que nous pouvions entretenir de manière individuelle, de manière authentique et intègre avec lui. Nous avions un bon petit groupe, un groupe très intéressant, avec des questions liées à la prière. Nous nous sommes surtout arrêtés sur un outil que j'ai développé dans ma propre vie de prière et il a été l'occasion de discussions et de désir de le mettre en pratique. Donc c'était très intéressant de voir le désir de ses frères et sœurs de s'engager à travers la prière. Donc c'était un objectif atteint. Globalement, c'est un outil qui permet de réfléchir en termes de priorité, de hiérarchiser ses priorités. Donc là, il y a tout un outil. De pouvoir aussi essayer de compartimenter sa vie, de découvrir quelles sont les sphères qui priment dans nos vies et à partir de là, avoir des objectifs et les partager avec Dieu, construire avec Dieu et laisser Dieu mettre sa joie dans nos cœurs. Puisque l'un des textes de base était lié à la joie que Dieu veut mettre dans chacun de nos cœurs, lié à Jean au chapitre 15. J'ai beaucoup apprécié le temps que j'ai passé ici, l'état d'esprit qui a régné pendant ce camp meeting et j'espère que chacune et chacun en ressortira plus béni et plus grand dans sa relation à Dieu, à l'autre et avec lui-même. Hélder Pereira et Myrna Séjor animent l'atelier Initiation à la langue des signes. Venez apprendre à faire un pas vers la population sourde qui nous attend pour entrer en communication. Apprendre à communiquer en geste, explorer un monde où l'image remplace les mots et partager sa foi autrement. Alors durant tout le camp meeting, on a réfléchi en partie, une partie du temps c'était pour une réflexion autour des personnes sourdes, de leur intégration, l'ouverture de l'église, l'ouverture de nous-mêmes à la relation avec les sourds. Et dans une deuxième partie, c'était une initiation à l'histoire, à la culture des sourds et un petit peu à la langue des signes qui reste néanmoins un grand chantier étant donné que c'est une vraie langue et que ça prend beaucoup de temps aussi pour apprendre. Je suis content de te voir. Voilà, juste en face. Je suis content de te voir. Je suis content de vous voir. Je suis content de vous voir. Bienvenue. Dieu, merci. Bienvenue. Amen. Est-ce que vous vous souvenez de Amen ? Ha ha, super ! Super ! Amen ! Amen ! Le pasteur Jarvis Doum est en charge de trois églises, Mulhouse, Guébvillère et Montbéliard, et il est responsable des actions liturgiques à la Fédération France Nord. Il est spécialement constitué, pour notre comitting, un groupe de musiciens et choristes qui anime les temps de louange et d'adoration. J'ai la joie de conduire un atelier qui a pour titre « Au cœur de la louange » parce que nous voulons vivre aussi durant ce comitting une dimension musicale et aussi spirituelle au travers des dons que Dieu nous a donnés. Le chant, la voix, la musique, mais aussi bien d'autres choses que les participants ont aussi la chance de pouvoir exprimer tout au long de nos rencontres, de nos réunions. Mon atelier est en fait un atelier qui se veut pratique, un peu plus pratique cette année. L'année passée, nous avions dégagé un temps aussi pendant les temps d'atelier, mais on s'était dit pourquoi pas expérimenter pour cette année une dimension plus pratique sur le terrain, avec une dynamique de groupe bien sûr, donc ce qui demande aux participants à s'engager un peu plus et venir pendant les temps de pause et aussi juste avant les rencontres plénières. pour répéter, pour mettre au point différentes séquences musicales et qu'ils puissent aussi répéter leurs instruments, car plusieurs sont venus avec les instruments durant ce comitting. Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs, libère avec majesté. Sous-titrage Société Radio-Canada On est quasiment maintenant à la fin de ce comitting et je ressens, une dynamique spirituelle très particulière qui s'est construite au fil des jours et je remercie Dieu parce que c'est aussi, je pense, sous son impulsion que ce groupe musical, ces choristes ont été à même à conduire ces différents temps de louanges. Différents repas ont accompagné ce comitting préparé par ce centre. Écoutons les mangeurs. Il est trop délicieux, il est ultra bon. Bah ça va, mais un peu trop de riz. J'aime bien et c'est bon. Très bon et c'est bien parce qu'il y a du poisson. Le repas il est très bon, mais il saura bien s'il y avait plus souvent des fruits. Nous avons les mangeurs qui n'arrivent pas à parler parce que le repas est trop bon. J'aime pas être perturbé quand je mange. Alors au début, le repas, j'étais agréablement surprise de pouvoir rattraper les kilos en trop parce que c'est mangeable. Voilà, donc on ne peut pas parler lorsqu'on mange parce que c'est trop bon, c'est ça ? Juste derrière les fourneaux pour nous proposer tous ces plats. On va leur demander de s'avancer s'ils le veulent bien, ainsi que toute leur équipe d'ailleurs. Je vois Jean-Yves et on va les applaudir. L'équipe de service aussi, un grand banque pour cette équipe. Et le coordinateur Jean-Yves qui est ici. Et sa collaboratrice. Et le plongeur qu'on applaudit particulièrement. On voulait vraiment vous remercier pour vous être mis à notre disposition, pour nous avoir préparé d'aussi bonnes choses, avoir été aussi sympas, aussi fraternels, devrais-je dire. Et puis comptez sur nous l'année prochaine. Merci beaucoup encore une fois. Notre piscine fait rage de 13h30 à 15h. Voyez par vous-même. Cette année, je trouvais qu'il y avait une belle amélioration par rapport à celle de l'année dernière. Et puis par rapport au temps de cette année, j'ai trouvé que l'eau était bien meilleure, elle était bien chaude. Je trouve qu'il y a eu plus de matériel aussi. Là, on voit qu'il y a un robot qui monte les murs. Il va sur les parois en fonction de ce qu'il voit. J'aime bien la piscine parce qu'elle est chauffée, déjà, et il y a de l'ambiance. Il y a des cages pour les gens qui veulent jouer au waterpolo. J'ai l'impression que la sécurité est mise en avant aussi pour la sécurité des petits et des grands. Il y a toujours un adulte ou sinon il y a toujours les clés, il y a toujours un système mis en place pour la sécurité des enfants dans l'eau. L'heure du bilan est arrivée, ce camp est terminé, le responsable nous en dit quelques mots. Le bilan est positif, positif pour plusieurs raisons. Encore une fois, parce que l'organisation a été facilitée du fait de l'expérience de l'année dernière acquise à l'occasion du premier camp meeting. Expérience positive aussi parce qu'il me semble-t-il a régné sur ce camp une ambiance plus décontractée, plus conviviale, moins expérimentale. Ce n'était plus la première fois. Les ateliers ont su créer une atmosphère conviviale, familiale, qui correspondait aux thématiques qu'avec nos deux invités principaux nous avons abordées, les groupes de maison, les groupes de croissance, les Simple Church. C'est agréable aussi parce que les enfants étaient plus nombreux que l'année dernière et c'est une joie de voir plus de 40 enfants de 0 jusqu'à 15 ans se réunir autour d'animateurs compétents, expérimentés. Et ensemble, non seulement passer des moments conviviaux, agréables, mais à travers tout cela, vivre une expérience avec le Christ, du moins développer l'expérience déjà existante avec le Christ. Et enfin, un camp meeting intéressant parce que nous avons conforté les relations que nous avions déjà tissées l'année dernière avec ceux qui étaient là. Nous avons créé de nouvelles relations avec ceux et celles qui sont venus pour la première fois et vivre ainsi la fraternité chrétienne, c'est une joie extraordinaire. De vivre l'église avec des invités exceptionnels, des responsables d'ateliers que je voudrais encore féliciter, de vivre l'église avec des frères et sœurs qui ont su se mobiliser, venir de loin pour certains, je pense à la Martinique notamment, pour toutes ces raisons. Le bilan que je dresse de cette deuxième édition du camp meeting de la Fédération France Nord est un bilan positif, très positif. Voilà, c'est notre deuxième camp meeting à Paris-Nier-Lévesque, mais également pour l'actuelle équipe fédérale dans la direction qui a été confiée à Philippe Bopp. Et nous aimons la collaboration avec Philippe. Tu vois Philippe, je suis content de t'avoir comme collaborateur. Et je crois qu'avec toute l'équipe dont Philippe s'est entouré, il y a eu une bonne mise en place, une bonne organisation, la logistique aussi. Et je crois que nous commençons à progresser dans le sens qu'il faut donner envie de participer à ces camp meetings. Peut-être que nous n'avons pas toute la population de l'église que nous aimerions voir participer, mais nous avons au moins la motivation. Alors au cœur du camp meeting, c'est la mission. Je remercie tous ceux qui y participent. Je suis content aussi de savoir que plusieurs collègues de la Fédé Nord comme de la Fédé Sud, de l'Union aussi, sont partie prenante pour faire vivre les ateliers. Et nous apprécions également les intervenants qui ont été invités des États-Unis ou d'Australie, parce que le Seigneur peut utiliser tous ces instruments, tous ces outils pour nous aider à comprendre la mission, à comprendre que notre rôle sur Terre, ce n'est pas de vivre l'église pour nous-mêmes, mais de vivre l'église pour faire des disciples. Pour faire des disciples. Chaque croyant est un missionnaire. Chaque croyant est un missionnaire. Ça, c'est important. Notre édition est terminée. Nous vous souhaitons une bonne fin de soirée. Que Dieu vous garde. Et nous nous retrouvons l'année prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501